Il a beaucoup chauffé, parfois je sèche aussi. Très bien, très très bien. Allez, aujourd'hui, mercredi 25 mai, nous fêtons les sophies mais aussi les urbains. Le dicton du jour, soleil à la Sainte-Urbain présage une année de vin. Soleil à la Sainte-Sophie remplit cave et fourni, et encore, quand la Sainte-Urbain est passée, voilà le vigneron rassuré. Eh bien, une bonne nouvelle, le vin sera bon. Comme dit l'autre, tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir. Et il met d'avis que nos vignerons accoucheront cet automne au forcep d'un bon et beau vin. Et croyez-moi, et ce n'est pas Brice qui me contredira, en ces temps difficiles de vaches folles, de restrictions d'eau, de manque de fourrage pour l'élevage, comme il est bon de prendre soin de nos beaux vins. Ça, c'est dit. Tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir. Et il nous en faut de l'espoir, parce qu'à entendre les prévisions, on parle d'été de sécheresse caniculaire, d'un soleil de plomb. Soleil de plomb, c'est l'expression du jour pour désigner un soleil pesant, un soleil accablant. D'où vient cette expression ? Pourquoi le plomb ? Y a-t-il un rapport avec l'élément chimique ou avec le métal ? Rien n'est moins sûr. Voici trois explications vraies de vraies à peine inventées. A vous de retrouver la véritable, c'est la partie interactive de cette chronique. Allez, première explication. En fait, on doit cette expression soleil de plomb à l'image du soleil qui semble faire peser sur les épaules un poids énorme, au point de rendre très pénible certains efforts. C'est ce qu'on pense tous. C'est ce qu'on pense tous. Or, le plomb, à cause de sa densité, est depuis longtemps un savole très compréhensible de ce qui est pesant, de ce qui est lourd au sens propre, et de ce qui est accablant au sens figuré. C'est pourquoi, en fait, le soleil est un qualificatif qu'on trouve accolé non seulement au soleil depuis 1835, mais aussi à la chaleur, au sommeil depuis 1842, et au postérieur. Un cul de plomb, pardonnez-moi l'expression, désigne un employé de bureau ou un homme sédentaire. Deuxième explication. Vous savez qu'à Venise, la prison, elle se trouve juste derrière le tribunal, avec lequel elle communique par le pont des soupirs, où les malheureux qui allaient être emprisonnés soupiraient une dernière fois en voyant le ciel et la lumière. Certains prisonniers étaient enfermés dans des cellules qui inondaient, d'autres suspendus dans des cages, comme Louis XI, et enfin, les plus malheureux étaient enfermés sous les plombs, c'est-à-dire sous une toiture couverte de plomb, où ils subissaient le traitement d'une chaleur atroce. Et on a donc parlé, à cause de ça, d'un soleil de plomb. Troisième et dernière explication. La notion de plomb renvoie à la notion de verticalité. On parlera d'un fil à plomb pour vérifier si un mur est droit. Une ligne qui tombe à plomb sur une autre ligne fait deux angles morts. Enfin, deux angles droits, pardon. Et morts. Et quand on parle de soleil de plomb, c'est à la verticalité qu'on fait référence. Quand le soleil est à son zénith, c'est qu'il est le plus vertical possible par rapport à la Terre. C'est donc le moment de la journée où il est le plus fort, le plus pesant. Vous avez été fort aussi. Trois explications. Alors, à votre avis, on a l'image du plomb comme lourdeur. La deuxième, c'est les prisons vénitiennes avec les toits de plomb. Et la troisième, la notion de verticalité. François Pégnon, vous aimez bien les prisons. Oui, bien les prisons. Vous voyez ça ? La troisième, moi. La troisième, elle est pas mal. À Venise. On a tous envie que ce soit à Venise, mais moi, je dirais la Troie aussi. D'accord. La grande émission de la suite, nous parlons aujourd'hui de cette sécheresse, de ce soleil de plomb qui nous tombe dessus, notamment dans cette journée de mercredi. On va continuer à en parler dans un instant avec Météo France et avec Brice Guyot, des jeunes agriculteurs, François Pégnon de Météo France. D'abord, le soleil de plomb vous a inspiré. Vous aviez trois propositions parce que vous nous avez bien brouillé quand même. Oui, il y avait trois propositions. Donc l'image de la lourdeur du plomb, les prisons vénitiennes avec les toits de plomb et puis la notion de verticalité. Et en fait, personne n'a donné la bonne réponse. C'est la première, c'est la plus longue. Alors, j'ai fait un peu exprès de la ronde. Ah oui, d'accord. C'est la plus longue. C'est vraiment l'image la plus simple. D'accord. Bon, je voudrais profiter. Mais les autres étaient belles. Mais oui, tant mieux, tant mieux alors. Alors, je voudrais profiter de cette chronique météo pour rendre un hommage appuyé à ma mamie parce que c'est avec elle que j'ai découvert les joies de la météo télévisées. Quand j'étais petit, en vacances chez elle, le bulletin météo était toujours rythmé par le même rituel. À chaque début de générique, ma grand-mère disait, qu'est-ce qu'ils vont encore nous mettre comme temps ? Et moi, petit, je me disais, mais qui c'est il ? C'est les Américains, c'est les dieux, c'est les technocrates. Et moi, au niveau de mes 7 ans, je croyais que c'était le monsieur de la météo, un certain Alain, j'ai trop pété. Oui, c'était ma blague préférée, j'avais 7 ans, qui faisait l'appui et le bouton sur le pays. Et puis alors, avant la fin du bulletin météo, elle éteignait le poste en disant, tu parles. Ils sont bons qu'à nous dire le temps qu'il aurait dû faire aujourd'hui. Il n'y a plus de saison, que des mensonges. Remarquez, question mensonge, ma grand-mère, elle en connaît un rayon. Après, la météo, elle me parlait toujours de la même chose, 76. Ça ne vous dit peut-être rien, Stéphane, vous n'étiez peut-être pas né en 76. C'est gentil, c'est gentil. La sécheresse, parce qu'elle disait, bon, parce qu'en 76, il faisait tellement chaud, et je ne suis pas né de la dernière pluie, elle disait, il faisait tellement chaud que les gens dormaient dans les congélateurs pour ne pas attraper d'insolation. Il faisait tellement chaud que les petits veaux qui sortaient du ventre de leur mère étaient si cuits qu'on n'avait plus qu'à rajouter les légumes pour faire la blanquette. Il faisait tellement chaud et sec qu'il fallait pisser au pied des poteaux télégraphiques pour avoir la tonalité. Il faisait tellement chaud qu'on donnait des pannes grasses au pouls pour les empêcher de prendre des ponts durs. Il faisait chaud. Alors, si c'était ça en 76, je vous raconte qu'on n'était pas l'été 2011. Mais enfin, que voulez-vous ? Ma grand-mère avait raison. À part ça, il n'y a plus de saison. Alors, en attendant, bon soleil. Merci beaucoup, Jérôme. Elle était très bien. Très très bien. Merci beaucoup. Jérôme. Jérôme. C'est parti.